Générique Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 11 décembre 2021 et c'est l'heure de l'autre journal. Drame à Conakry, une femme assassinée de sang-froid par un militaire. Les fêtes se sont déroulées dimanche à Bessia dans la commune de Matoto. Des diffusions des sex-types sur les réseaux sociaux, pour ou contre, quelles mesures contre les violeurs ? Les citoyens se sont exprimés sur le sujet dans le coin des vrais gens à suivre dans cette édition avec Josué Santos et Yacoub Traoré. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Les détails juste après cette transition. Bonsoir ou bonjour. Selon votre position géographique, sachez-le, l'heure est grave. Très grave. Et cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux cette semaine, une vidéo dans laquelle on voit l'ex-vice-gouverneur de la Banque Centrale, M. Baïdi Haribo, tout nu, à poil, complètement déshabillé. Petite précision, elle n'est ni drôle, ni jolie à voir, et ça peut choquer les âmes sensibles. Bon, à peu près. Sachez-le, d'après les explications que nous avons recueillies, vérifiées et certifiées, c'est une femme du nom de Aïcha qui serait à l'origine de la diffusion de cette vidéo et pour la simple et bonne raison qu'elle aurait demandé une somme, une faramineuse somme de 50 000 euros à M. Baïdi et que celui-ci aurait refusé d'obtempérer, de s'exécuter tout bonnement. Manifestement, M. Baïdi serait victime d'extorsion, de chantage, d'intimidation et d'escroquerie. Dans la foulée donc, certains artistes, pas des moindres, ont affiché leur soutien à celui qu'ils appellent affectueusement l'ami de la jeunesse, l'ami des artistes ou encore le mot paro, le ambac ou la grande loge. Chose invraisemblable, mesdames et messieurs, même Moussa Moïse, le gueulard, l'inspecteur Colombo des grandes gueules, a rapporté son soutien à la grande loge. Nous sommes trop hypocrites. Qui ne fait pas cette détente-là ? Qui est la mine ? Alors, est-ce que ce monsieur, j'aurais voulu à Baïdi, si c'était lui-même filmé ? Je vais quand même encourager l'adultère, mon cher ami. Qu'est-ce que vous racontez, Lamine ? Mais je suis désolé, parce que tu veux qu'on ait un profondeur. C'est pas avec sa femme, quand même, à ce qu'il sache. Mais l'attendez, ma foudre. Jamine, Lamine, 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 Lamine. Mais c'est bon, c'est bien de votre... Lamine, ça n'a pas de sens. Vas-y, Moussa. Tout le monde est dedans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Que celui-ci, qui n'a jamais eu ce petit moment de détente, de repos du guerrier, jette la première pierre à Baïdi Haribo. Bon, malgré cette tempête de soutien, la grande loge a été malheureusement délogée. Il a été limogé, il a été simplement radié, renvoyé ou encore congédié. Il a été viré, destitué et licencié de son poste de gouverneur. Malgré tout, je dis bien malgré tout, une question quand même s'oppose. Sommes-nous en train d'encourager la lutteur dans ce pays ? Malheureusement, personnellement, je n'ai pas la réponse à cette question. Cela dit, encore une fois, mesdames et messieurs, l'heure est très grave. L'heure est grave parce que viol, sexe type, pédophilie et assassinat sont devenus le quotidien des guidaïens. En effet, un militaire a tué la femme de son frère à cause d'un plat de riz. Un plat de riz ! Un plat de riz ! Un plat de riz ! Cette scène de désolation s'est passée dimanche à Bessia, aux alentours des 14h. La victime du nom de Yari Kamara aurait reçu une balle expressement tirée par son beau-frère. Trois jours après le drame, dame Yari a rendu l'âme. Un fait qui a irrité les femmes de ce quartier qui demande justice pour Yari. Vous vous appelez comment ? Dites-nous madame, pourquoi vous êtes là ? Je suis là à cause de mon ami. C'est le mari de son mari qui lui a tué hier. Le jeune frère de son mari. Le jeune frère de son mari qui lui a tué hier. Pourquoi ? Pourquoi il l'a tué ? À cause de quoi ? À cause de lui. À cause de lui. Et qu'est-ce que vous souhaitez maintenant ? Je souhaite qu'on lui demande pour lui sauve. La justice pour elle. Parce qu'elle a laissé un enfant de 5 mois. Et puis on veut retirer l'enfant. Son mari dit non, l'enfant ne bouge pas. Madame, le monsieur qui a tiré, il est où ? On ne sait pas. Il est en suite, on ne sait pas. Aujourd'hui pour toutes les femmes, qu'est-ce que vous demandez réellement ? Pour toutes les femmes, c'est que les femmes publient sanguinées. Moi, je demande la justice. On ne peut rien. Moi, je demande la justice parce qu'on est assez. Oter l'arme des gens est devenue banale. Tellement banale dans ce pays, qu'on tue maintenant dans ce pays, à cause de quoi ? D'un plat de riz. Un misérable petit plat de riz. Que justice soit faite, c'est tout. Mesdames et messieurs, encore une fois, l'heure est grave. Très grave. Direction à présent le complexe scolaire et universitaire Nelson Mandela. Bon, là-bas, une grandiose cérémonie a été organisée pour, dit-on, accueillir les nouveaux étudiants, histoire de bien les accueillir. Nous avons d'ailleurs rencontré une charmante demoiselle, qui faisait partie justement des nouveaux, qui a bien voulu se prêter à nos questions. Mademoiselle ou madame, politesse oblige, quel est votre nom, s'il vous plaît ? Moi, c'est Maryam Bimbakamara, élève de la première année sage-femme à l'école de santé Nelson Mandela. Bien. Est-ce qu'on peut avoir les informations sur l'université ? Ce qui me permet d'avoir les informations sur l'université, c'est parce que c'est... Vous pouvez couper ? Non, 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 on ne peut pas couper. Mais revenez, bon, ça, revenez, revenez. Ok. Est-ce que vous avez les informations sur l'université ? Réformule la question. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette journée ? Le venu massif des élèves. Le venu massif des élèves. Le quoi ? Le venu massif des élèves et la cantine scolaire qu'on veut inaugurer aujourd'hui. Je vous disais que l'heure était grave. Très grave. Cela dit, mesdames et messieurs, on se retrouve dans un court instant pour la deuxième partie de ce journal sur Espace TV. Bougez pas.